Actuellement en Afrique, nous sommes un peu plus d'un milliard d'habitants et d'ici 2005 ans, nous serons environ 2,2 milliards d'habitants d'après les statistiques. À ce moment, le premier besoin sera le besoin de se nourrir. Cela représente donc une grande opportunité pour tous les Africains du continent et de la diaspora qui veulent se lancer dans l'agriculture parce que la population grandissante, la demande et le besoin sera aussi grandissant. Alors, vous voulez certainement vous lancer dans l'agriculture ou encore dans l'élevage, mais vous ne savez pas par où commencer. Peut-être parce que vous n'avez jamais eu de background en agriculture, vous n'avez pas fait d'études en agronomie, vous ne savez pas quelle culture marche le plus dans votre pays. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer comment est-ce que vous vous lancez dans l'agriculture si vous ne savez pas par où commencer. Déjà avant de continuer, abonnez-vous à ma chaîne et je vous plante tout de suite après le générique. Beaucoup parmi vous m'ont contacté et le font encore tous les jours pour me dire que je veux bien me lancer dans l'agriculture Loïc, mais je ne sais pas par où commencer. C'est vrai, c'est bien difficile de se lancer dans un domaine dans lequel on n'a jamais eu à investir auparavant et parfois même les membres de famille n'ont pas eu à exercer ce domaine-là. Donc, il y a des gens qui n'ont vraiment pas une base sur laquelle ils peuvent se mettre pour se lancer dans l'agriculture. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer cela parce que c'est un problème général et j'ai essayé de ressortir quelques éléments de réponse qui vont vous permettre, où que vous soyez, qui que vous soyez, de vous lancer dans l'agriculture même si vous ne l'avez jamais fait. Le premier élément que j'ai mis sur pied, c'est que vous devez vous dire quel est le problème que votre entourage a et que vous pouvez résoudre en ce qui concerne le domaine de l'agriculture. Donc, parce que ici, il n'est pas juste nécessaire de produits parce que produits, c'est bien, mais vendre, c'est encore mieux. Donc, moi, par exemple, qui suis au Cameroun, je peux vous donner quelques cultures et élevages qui passent dans mon secteur, mais vous essayez ça dans votre pays, ça ne marche pas. Déjà que pour le cas du Cameroun même, il y a certaines cultures et élevages qui passent plutôt bien le marché dans le sud du Cameroun, mais qui dans le nord du Cameroun, ce n'est pas la même chose. Donc, je ne peux pas vous dire, comme certains me demandent, quelles sont les cultures et les élevages qui sont les plus rentables. Je ne peux pas dire qu'il faut faire le maïs, il faut faire le poulet. Non, c'est à vous de savoir quelles sont les cultures et élevages qui passent dans votre secteur. Je prends l'exemple. Le port est un élevage qui se pratique beaucoup ici dans ma région, mais pour ceux qui sont dans un pays musulman, je ne peux pas les recommander le port. Il y a forcément d'autres élevages qui sont encore plus lucratifs dans cette zone-là. Donc, c'est à vous de faire ce travail pour savoir de quoi est-ce que les gens ont besoin comme culture ou encore comme élevage dans ma zone. Récemment, je parlais avec un des internautes qui est du Comor, et puis lui me disait que la banane est au Comor comme, je ne sais pas, comme peut-être le poulet est dans certains pays. Donc, vous voyez qu'ici au Cameroun, les gens ne font pas trop dans la banane, mais là-bas, ça a une grosse, une grosse opportunité. Alors, l'une des manières que vous pouvez utiliser pour savoir quels sont les produits qui se vendent beaucoup dans votre pays ou encore dans votre ville, c'est d'aller sur les marchés. En Afrique, on n'est pas encore au niveau haut. Pour savoir si un produit passe ou pas été sur Google, vous tapez la recherche, quelle est l'offre, quelle est la demande, vous n'allez pas trouver les informations fiables. Du moins, pour le cas de mon pays, les informations qui sont sur Google sont les informations d'au moins, il y a de cela 4 ou 5 ans. Donc, si vous voulez les informations actuelles, allez sur le marché. Moi, qu'est-ce que j'ai fait avant de me lancer dans la culture des maraîchers? Je suis allé dans le meilleur marché à Yaoundé en ce qui concerne la culture des maraîchers. On appelle ça ici le marché du 8e. Pour ceux qui savent, tous les vivres frais qui sortent de presque partout dans le Cameroun arrivent d'abord là-bas avant d'aller ailleurs. Donc, je me suis fait des amitiés avec des gens qui travaillent dans ce marché depuis pratiquement 15 ans. Et puis, avec le temps, ils m'ont donné quelle est la demande de tomates, quelle est la demande de poivrons, quelle est la demande de carottes. Bref, toutes les informations dont j'ai besoin en temps réel, ils me le donnent. Et avec le temps, je me suis constitué une fiche parce que je les appelle tout le temps pour savoir quel est le prix de telle chose, quel est le prix de la tomate, quel est le prix de la tomate aujourd'hui. Et puis, les gars, ils me donnent les différentes tendances. Ça fait qu'en fin d'année, je peux savoir quelles sont les périodes pendant lesquelles la tomate est chère, pendant laquelle elle est moins chère, pendant laquelle il y a plus de demandes, pendant laquelle il y a moins de demandes, pendant laquelle il y a plus d'offres et moins d'offres. Et là, si je veux me lancer, je peux au moins savoir que dans ce secteur-là, il y a la demande. Et au-delà de demander même assez, genre, aller dans les marchés. Généralement, les marchés de vivres, frères, un petit conseil, si vous voulez faire dans la culture des marchés en Afrique, ce sont les marchés qui se font très tôt. À 2h33, le marché est déjà là. Et généralement, quand vous arrivez au marché à 6h37, ce sont déjà les revendeurs parce que les vrais grossistes arrivent au marché la nuit. Alors, il est important que vous alliez sur le marché pour voir quels sont les produits que vous vendez. Il en va de même pour les élevages, pour les poulets. C'est-à-dire, poser des questions aux différentes vendeuses, combien de poulets est-ce qu'elles vendent par semaine. Parfois, passez-vous même pour un étudiant qui est en train de faire une étude de marché. Donc, en Afrique, les gens ne sont pas trop réticents à ce qui concerne les informations, surtout dans le domaine informel. Et à partir de là, vous pouvez savoir s'il y a une réelle demande pour votre produit. Pour ce qui est du cas du maïs, par exemple, l'une des raisons qui m'a fait me lancer dans la culture intensive du maïs, c'est que lorsque j'arrive, je dis à un client, je produis par exemple 35 tonnes par ancien exemple que je prends. Et puis, il me dit, moi, je peux prendre toutes les 35 tonnes. Quand je m'en vais voir un autre client, il me dit, moi aussi, je peux prendre toutes les 35 tonnes. Je m'en vais voir un troisième, il me dit, si tu fermes 500 tonnes l'année, je prends parce que voilà ma quantité annuelle de consommation de maïs. Et puis, je me suis dit, voilà, il y a eu une certaine demande et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que je produis est consommé. Donc, ça, c'est parce que j'ai eu à faire des descentes sur le terrain, j'ai eu à faire des voyages, j'ai eu à faire des visites, des fermes pour pouvoir me renseigner sur est-ce qu'il y a une réelle demande en ce qui concerne le maïs. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, le travail commence maintenant. Allez dans les marchés, demandez en ce qui concerne les cultures ou les élevages qui sont les plus faits et pour lesquels il y a le plus de demandes dans votre région. Et puis maintenant, si vous créez un produit qui répond déjà à une demande, vous avez de fortes chances que votre produit ou encore que votre service puisse réussir. Autre chose que vous pouvez faire pour savoir quelle culture ou élevage est lancée, c'est que si vous voulez vous lancer dans l'élevage, allez travailler dans une provenderie ou allez faire le stage là-bas. Autre chose, c'est que vous pouvez aller travailler dans une boutique vétérinaire comme stagiaire. Parce que si vous êtes dans une provenderie où on fait l'aliment des porcs, on fait l'aliment des poules, on fait l'aliment des beaux, on fait l'aliment de plusieurs choses. Déjà, étant là-bas, vous allez savoir qu'en semaine, il y a eu 60 personnes qui sont venues seulement pour l'aliment de poulet. Il y a eu 50 personnes qui sont venues seulement pour l'aliment des porcs. Et vous faites comme ça dans plusieurs provenderies. À la fin, vous allez savoir ce qui marche ou pas. Au-delà de ça, vous pouvez aussi discuter avec les éleveurs. Vous voyez un éleveur, par exemple, de moutons et puis vous lui dites, voilà, vous qui faites les moutons, est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que si je viens de me lancer dans les moutons aujourd'hui, il y a un certain marché? Et puis, en fonction de leurs réponses, vous pouvez vous lancer tout en leur présent comme étant des coachs ou encore des mentors dans ces différents domaines-là. Donc, si vous faites dans l'agriculture, par exemple, aller travailler chez un agriculteur ou encore vous pouvez décider d'aller dans un marché, travailler pour une boutique qui fait peut-être dans les vives frais. Bref, il est important que vous puissiez chercher s'il y a un réel besoin pour le produit ou encore pour l'élevage que vous allez faire. Le troisième élément, c'est le climat. Il faut regarder dans votre zone, est-ce que le climat vous permet de faire telle culture ou tel élevage? Je prends l'exemple. La culture des champignons réussit partout au Cameroun, mais le rendement est plus élevé dans le sud ou encore à l'ouest Cameroun que dans le nord. Pourquoi? Parce qu'au nord, il fait chaud et dans le sud, il fait froid. Or, la culture des champignons comme la culture de pommes d'été, par exemple, sont des cultures qui aiment les zones froides. Donc, si vous êtes au nord, il faut considérer peut-être faire la culture des oignons, peut-être faire le maïs ou encore peut-être faire la culture de l'ail, qui sont les cultures qui répondent plus en fonction de cette zone agroclimatologique. Donc, considérez aussi la zone dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en zone tropicale, si vous êtes en zone sahélienne, si vous êtes en zone désertique, il faut voir les cultures ou encore les élevages qui sont pratiqués dans cette zone-là. Parce qu'il ne faut pas prendre le risque de faire ce que j'appelle l'agriculture des luxes. Donc, vous partez de dire que vous avez pu produire quelque chose quelque part, alors que le coût de production ne vous permet pas d'être rentable avec cette activité. Donc, essayez d'évaluer. Regardez dans votre entourage. Les gens cultivent quoi? Si vous êtes dans un entourage où tout le monde fait le maïs, posez-vous quand même la question, pourquoi est-ce que tout le monde fait le maïs? Ou encore, si tout le monde fait dans le poivre, demandez-vous pourquoi tout le monde fait dans le poivre ici? Est-ce que ce n'est pas mieux que je fasse aussi dans le poivre? Ou est-ce que je ne peux pas faire autre chose? Posez-vous cette véritable question afin de savoir. La dernière chose que je vous recommande pour savoir avec quelle culture ou élevage vous allez commencer, c'est que vous devez vous poser la question, dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Dans 10 ans, ma vision, c'est quoi? Donc, parce que si vous commencez une culture, c'est un peu comme les business d'ailleurs, il y a beaucoup de business ou d'entreprises qu'on ouvre parce qu'on a vu, mon frère a ouvert, ça passe, ça a fonctionné. Or, on ne connaît pas que mon frère, dans son business, il a un certain avantage compétitif qui lui permet, même pendant les périodes difficiles, de pouvoir s'en sortir ou encore d'avoir certaines marges que moi, je ne peux pas avoir. Donc, posez-vous la question, dans 5 ans, qu'est-ce que je veux? Donc, si vous parvenez à répondre à cela, il sera plus facile pour vous de vous installer parce que si dans 5 ans, vous voulez, par exemple, avoir 5 hectares de terrain, si vous avez 1 hectare aujourd'hui, vous êtes dans une zone où il y a 10 hectares, ça veut dire qu'il y a une possibilité que vous puissiez étendre. Maintenant, si dans 5 ans, vous voyez dans 100 hectares, dans 50 hectares, déjà, avant de commencer, vous allez acheter un terrain dans une zone où il y a possibilité d'extension pour ne pas faire qu'après quelques années, vous avez 2 hectares ici, 4 hectares ici, 10 hectares avant. Donc, tout dépend aussi de votre vision dans le moins et dans le long terme. Si vous voulez faire des livages, par exemple, d'ici 5 ans, vous voulez faire quel type de livage, vous voulez être avec quel nombre de cheptels. Donc, tout ça va vous permettre de définir ce avec quoi il faut que vous commencez, où est-ce qu'il faut que vous commencez et quels sont les moyens que vous allez réunir pour lancer votre entreprise. Donc, voilà quelques éléments que j'ai réunis pour vous permettre de mieux structurer et savoir dans quoi est-ce que je veux me lancer. Parce qu'il faut que vous reteniez que toutes les cultures et les vages sont rentables. Je dis bien toutes, mais il suffit juste de choisir son couloir, comme je le dis souvent, rester dans ce couloir-là, que ça marche ou que ça marche, je ne sais pas, on reste parce que ce qui est sûr, c'est que ça va marcher. Ce n'est pas parce que chez l'autre ça marche aujourd'hui que vous allez vous lancer en espérant que ça marche aussi chez vous, non. Choisissez un secteur d'activité et décidez de devenir le meilleur dans ce secteur d'activité-là. Et je le dis toujours, peu importe la culture ou l'élevage que vous faites en Afrique, si vous êtes le meilleur producteur du continent, vous êtes riche. Donc voilà en gros quelques éléments que vous pouvez utiliser pour savoir dans quelle culture ou l'élevage vous vous lancez, si vous ne savez pas par où commencer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Partagez aussi la vidéo avec tous vos proches qui ont bien envie de se lancer dans l'agriculture, mais qui se posent toujours cette question de savoir par où est-ce qu'ils vont commencer. Et surtout, n'oubliez pas de quitter cette vidéo sans vous abonner à ma page, parce que notre objectif, c'est d'avoir 100 000 personnes qui se soient abonnées d'ici la fin de cette année. Et je vois que vous le faites déjà massivement. Il faut qu'ensemble, on puisse grandir cette communauté pour booster les Africains, pour les motiver à se lancer à l'agriculture, parce qu'un peuple qui ne produit pas sa propre nourriture n'a pas de dignité. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite de vous lancer dans l'agriculture et rendez-vous au sommet.